Guérite TV Monde rouvre son antenne régionale de Paracour à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord-Bénet et autres renseignements, appelez le 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Au lendemain, les résultats de l'examen du BPC, chers amis internautes de Guérite TV Monde, nous voici à ce numéro de votre émission matinale. Et on nous saurait commencer sans féliciter tous les candidats qui ont pu décrocher ce privé. Et nous souhaitons également du courage à tous ceux qui, la chance n'a pas souri cette année. Bienvenue à tous dans votre émission. Tout de suite, j'installe pour vous Shamsdine Badarou pour la toute première rubrique de cette émission que vous connaissez si bien. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kouenou. Avec vous, nous allons prendre connaissance, comme depuis quelques jours, de toute l'actualité de ce matin. Avec la revue des titres, nous démarrons. Merci à vous Latifat Kouenou. Le dévoi oblige donc, on démarre tout de suite avec la une de la presse et c'est le quotidien de Ménantin Fraternité qui plante donc le décor ce matin. Et ce journal, titre à manchette ce matin, saison des plus, le calvaire des drépanositaires, risque d'inversion pulmonaire et respiratoire. Le miel est allié sur la proclamation des résultats des examens de fin d'année. 73,114% de réussite au BPC. Une hausse de 4,53%. Plus de lames, de joie que de tristesse. Avant la délivrance du bac, peur et impatience. Et impatience, j'allais dire, chez le candidat Fraternité s'en va. Et on retrouve Soleil Levant qui parle également de l'examen du BPC, session de juin 2024. Et titre à manchette, près de 74% de réussite. Le grand mono, conflit entre élevé et agriculteur au Bénin, deux morts enregistrés à l'Okossa. Le phénomène a encore la peau du dépit de tout. L'œil du Bénin, réconciliation CDAO et AES, Foyacinbe et Diamoufaye dans une mission impossible. C'est un interrogement confrère du journal. On poursuit ce matin avec le quotidien de Dandie. Le matinal, Anana Béninois refoulé en France, ce qui est réproché à l'SDG de l'ABSA. Et puis, toujours avec le quotidien de Dandie, médiation des anciens présidents béninois dans la crise bénin-nigère. Soglo en avait parlé avec Tannan. Les confidences du porte-parole du gouvernement a retrouvé. Toutes ces informations à la page 3 du journal. Le quotidien de services publics à présent. La nation lutte contre le terrorisme. Des recommandations pour plus d'efficacité. Matin libre, le quotidien de Batito, titre à manchette CDAO, 65e session ordinaire de la conférence des chefs d'État. Tannan, une absence, 1000 interrogations. Retrouvez l'article à la page 3 du journal. Recherche efficace d'emploi, ça va mâcher du chômage à l'emploi. L'approche de Djamila Idrissoussoulet, dévoilé, guide disponible sur Amazon et Tama. Décryptage pour terminer ce matin, Latifat Kouenou. Décryptage info, titre à manchette ce matin. Recette non fiscale dans l'Umoa, forte performance du Bénin au premier et trimestre. Et pour terminer définitivement la ligne de la presse, Latifat Kouenou. Cour constitutionnelle, la coordonnatrice, résidente du SNU au cabinet du président Dorothée Soussa. Voilà l'essentiel à retenir. Et nous enchaînons avec la présentation de l'actualité du matin. Navire échoué à Fidurosset. Quels sont les derniers développements de l'affaire? Latifat Kouenou, il faut tout simplement dire que 12 personnes ont été incarcérées le 8 juillet dernier. En attendant les procès prévus pour le 14 août prochain, parmi les prévenus, se trouvent les 14 membres de l'équipage du navire SPS-L. Idemain, deux officiers de la Marine nationale, un commissaire de police et un contribuant. La commission d'enquête mise en place a révélé que les fonctionnaires de la Marine et de la police républicaine sont poursuivis pour abus de fonction. Les membres de l'équipage sont accusés de ne pas avoir respecté le code pénal et le code maritime, notamment en possédant ni les documents du navire ni ceux de sécurité et en ne respectant pas les normes de prévention de la pollution, ou de la pollution, j'allais dire, des eaux. Le contrebandier est poursuivi pour trafic de produits pétroliers. Il semblerait, il faut le notifier Latifat Kouenou, que les personnes impliquées soient habituées à ce type de trafic avec le contrebandier béninois, facilitant les démarches auprès de la Marine. Auprès de la Marine, grâce à ses contacts corrompus, cette situation a entraîné plusieurs mesures des autorités béninoises. Latifat Kouenou. Ah, Al-Adda, une candidate se suicide après son échec au Bepussi, c'était hier. Une triste nouvelle, donc, une jeune fille s'est succédée à Al-Adda, le 8 juillet dernier, hier, en se jetant dans une citaine d'eau. Le drame s'est déroulé à Dogudo, une localité d'Al-Adda, dans le département de l'Atlantique, au sud du Bénin, pour être plus précis. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers, elle a été retrouvée sans vie. Le taux de réussite au BPC 2024 se lève à 73-74% au niveau national, soit une augmentation de 4,53%. Par rapport à l'année dernière, c'est peut-être ce qui justifie ce tâtre de cette petite fille, j'allais dire. Peu importe la raison, chers amis internautes, nous passons tout de suite aux actualités hors de nos frontières. En RDC, la justice militaire se déclare incompétente pour juger l'opposant Salomon Kalonda. Salomon Kalonda ne sera plus jugé par le tribunal militaire de Kitsasa Gomba, qui l'accusait de complot contre l'État. Le bras droit de l'opposant Moïse Katumbi avait été arrêté fin mai 2023 et emprisonné jusqu'en mars 2024. Le procès est ouvert le 17 août de l'an dernier, c'était limité aux questions procédurales. Le procureur militaire l'accusait de trahison et de contact avec des responsables militaires rwandais. Des accusations rejetées par la défense comme étant une cabale. Le 8 juillet dernier hier, les juges se sont déclarés incompétents pour poursuivre l'affaire. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous, Chams et Madarou. On se retrouve demain pour le même exercice. Si Dieu le veut. Chers amis internautes, en refermant ces deux premières rubriques de votre émission, nous marquons une courte pause publicitaire.